Bonjour, bonjour tout le monde, donc c'est ActuYTB2, aujourd'hui on va faire un décryptage, une analyse de NASDAS, NASDAS de Perpignan, donc qui est NASDAS ? Donc NASDAS c'est un Snapchatter qui vit à Perpignan au quartier de Saint-Jacques, donc il a été d'abord connu pour son militantisme par rapport aux destructions de bâtiments dans son quartier à Saint-Jacques, là par exemple le 4B qui est un bâtiment dans le quartier de Saint-Jacques à Perpignan, donc avant qu'il soit Snapchatter il était déjà militant contre les destructions de petites maisons et bâtiments dans Saint-Jacques, donc Saint-Jacques c'est quoi ? Saint-Jacques c'est un quartier où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de populations jeunes, donc ça c'était le 4B avant sa destruction, donc c'est un quartier qui est surtout connu pour être un quartier gitant Saint-Jacques, Saint-Jacques c'est le vieux Perpignan, donc c'est un quartier qui est connu pour être gitant et il y a aussi des rebeux dedans, un peu de rebeux comme on va le voir, donc c'est un quartier assez connu à Perpignan on va dire, donc NASDAS il a été connu d'abord pour ses snaps d'humour, voilà, donc très rapidement il y a un an environ, il y a un peu plus d'un an il commençait à être dans les tendances de snap avec son humour, ses vidéos dans le quartier, il était connu, il était connu par exemple pour la brigade anti-joint, donc tous ceux qui roulaient un joint, il leur tapait sur la main et le joint était tombé, voilà, il était militant, bon, ses amis fument et lui, voilà, il fume pas, le bédou on va dire, donc là il a vu Riad, il y a bientôt un petit reportage sur Brut qui va sortir, donc au début il était seul, puis ensuite il y a eu 4 BDV, voilà, c'est un petit jeune qui a son histoire aussi, qui a son histoire, voilà, c'est un petit jeune algérien, donc NASDAS aussi, il est d'origine algérien, français d'origine algérien, donc après il y a eu Samos, BillyDZ, Toonsi, tout ça, tous les gars de son quartier, il s'est fait sauter plusieurs fois son snap, du coup, il a réussi à être certifié et avoir la petite étoile jaune, ce sera un peu plus dur, voilà, et certains font des comptes fake pour vendre des arnaques par exemple, donc faites attention, le vrai compte NASDAS, il est sur Snapchat, il y a une étoile jaune à côté, donc là on voit BillyDZ, donc là ils ont fait un concours de bouffe, ça c'est son ami, je sais pas s'il est en couple avec elle ou pas, il laisse planer le mystère, là on voit Samos, la tête de Samos, voilà, là on voit tous les mecs de son quartier, donc il fait souvent des blagues, il fait aussi des distributions d'argent, par exemple là, il fait des challenges, des trucs, et lui il essaie de lui vendre toujours quelque chose, lui, donc c'est assez marrant, donc voilà, il laisse planer le doute si c'est sa meuf ou pas, mais Toonsi il a pas l'air content derrière en tout cas, donc il laisse planer le doute si c'est juste une amie ou si c'est sa femme, donc on le sait pas, il laisse planer le doute, il a fait une petite équipe de foot aussi, l'équipe Nasdaq, avec Sifax, Boboche, Labreux, qui est descendu spécialement, voilà, il a rencontré aussi Riyad, maintenant il commence à faire des featuring, des rencontres avec d'autres snapchateurs, même avec des rappeurs comme Rima, Al Rima, où il a joué le clip, Al Rima, un peu indien, mariage indien, où il a joué le marié, donc est-il marié, ça on le sait pas, voilà, Samos, qui fait tout le temps rire, ils ont des petits talents de comédien dans leur équipe, au début quand j'ai connu Nasdaq, il y avait surtout les deux là, les deux là, qui sont un peu forts, on va dire, donc ils font pas mal rire aussi, aussi je me rappellerai toujours la blague du billet de 100 euros, quand ils donnaient 100 euros pour payer un café, non mais vous êtes sûr, c'est un vrai, vous inquiétez pas, vous allez pas m'arnaquer, un truc comme ça, il m'avait fait rire, donc voilà, ça c'était la vidéo où 4BDV s'est fait arrêter, parce qu'il jouait avec un pistolet en plastique, ils sont passés dans le journal pour ça d'ailleurs, Nasdaq son journal, donc moi je vous conseille, voilà, c'est un influenceur que je vous conseille, il est dynamique, voilà, il a, tous les jours il y a des nouvelles aventures, là c'était quand BillyDZ s'est marié avec sa femme, je m'en rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, avec Toonsi, BillyDZ, tout ça, donc voilà, vous perdez rien, allez voir ses stories sur Snapchat, voilà, vous gagnerez sûrement quelques rigolades, quelques fous rires, et il y a aussi un truc qui est assez atypique, c'est que dans son quartier, il y a beaucoup d'enfants gitans, très jeunes, parfois 10 ans, 8 ans, qui fument la cigarette, donc ça, ça peut choquer, et les parents ne sont pas contre, les parents sont, voilà, même une fois, il a ramené un jeune à ses parents, et ses parents, ils ont dit, laisse-le, c'est bon, c'est pas grave. Après, le risque, c'est que vers 30 ans, 40 ans, d'attraper un cancer, c'est pour ça que je conseille plutôt la cigarette électronique, qui est 99% moins dangereuse, le mieux, c'est de ne pas fumer, de ne pas vapoter, surtout les mineurs, il faut résister à ces tentations, parce que, aujourd'hui, c'est la cigarette, demain, ça sera l'alcool, après-demain, ça sera le joint, et après-après-demain, ça sera quoi ? Il faut savoir des fois dire non, il faut savoir des fois mettre des barrières, parce que sinon, on ne se met pas de barrières, et après, c'est l'alcool, après, c'est le joint, et après, on ne sait pas c'est quoi encore. Il va y avoir des trucs beaucoup plus graves par la suite. Donc voilà, pour moi, c'est un bon humoriste, qui fait des bons sketchs, avec son équipe, donc, des pranks, des vidéos humour, des challenges, tout ça, tous les jours, voilà, il y a de la régalance, de la régalade, donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à mettre un commentaire, vous pouvez vous abonner, également, si vous le souhaitez, à ma chaîne, où je passe en revue des influenceurs, tout ça, des présentations, d'influenceurs droits, l'humouriste, les perles du net, je peux le classer dans les perles du net, effectivement, et donc, à bientôt, pour quand je sortirai mes nouvelles vidéos.